Caroline, merci de nous accueillir chez Métro. Ça nous fait plaisir. Quand on parle de ce projet-là, pourquoi c'est important de faire ce projet-là, de réaliser ce projet-là? Nos centres existants pour toutes les commodités de frais et surgelés arrivaient à capacité. Alors on se devait de se donner les moyens de bien desservir nos clients dans le futur pour ces commodités-là. Si on parle maintenant du centre lui-même, on s'entend qu'on voit les infrastructures en arrivant dans le stationnement. On comprend que c'est un investissement majeur pour Métro. On parle d'un centre de 600 000 pieds carrés, on parle de 10 terrains de football, si vous voulez, comme par exemple. Alors c'est un très grand centre, un investissement majeur, mais qui va vraiment nous permettre de bien desservir nos clients, de rester compétitifs et puis également d'accueillir la croissance pour l'année. Yannick, merci de nous accueillir dans le nouveau centre de distribution de Métro. Explique-nous un peu ce qui se passe derrière nous et surtout ce qui se passe ici dans ce bâtiment-là. Donc ici, on livre les produits frais et surgelés. On est dans la section d'entrepôt où on reçoit les produits surgelés. Donc c'est un peu ce que vous pouvez observer sur les quais. On reçoit les palettes de nos fournisseurs. On les met dans notre système automatisé pour par la suite les entreposer. On s'entend que c'est un grand changement. Est-ce qu'on pourrait qualifier ça de grand changement? Un très grand changement technologique, effectivement, oui. Donc ce que ça nous permet, c'est d'avoir une plus grande capacité pour soutenir la croissance de nos ventes pour nos bannières au Québec. J'aurais envie de voir comment ça se passe. On va faire un tour ensemble? Parfait, avec plaisir. On a vu qu'on recevait la palette. Là, ici, on ne l'entrepose, c'est un peu ça. Exactement. Donc on prend la palette fournisseur, on la met sur une palette système et on va venir l'entreposer en hauteur. Il fait combien de degrés en ce moment ici? En ce moment, il fait moins 25 degrés. On le sent dans nos mains, on le sent dans notre visage. Pour les employés ici, ça représente quoi? On gère ça comment? Donc ils ont des équipements de protection individuelle. Donc c'est sûr, tuque, mitaine, cache-coup, des potalons de neige aussi. Et on regarde pour des équipements à cabine fermée, chauffée. Donc ils vont être beaucoup plus confortables, c'est plus facile à travailler dans ces conditions-là. Je suppose qu'avec l'automatisation, il y aura moins d'employés au final dans l'entrepôt surgelé. Donc oui, la plupart de notre volume vont être automatisés, donc moins de préparateurs de commandes. On va venir chercher les palettes dans notre entrepôt, on va venir les dépalettiser, transférer nos caisses dans des cabarets et entreposer dans nos caisses, dans notre entrepôt à caisse en arrière. Donc on comprend que chacune des caisses est séparée. Pour qu'après ça, on puisse refaire les palettes qui, eux, vont se déplacer vers les magasins. Exactement. Donc l'ensemble des produits doivent être entreposés, prêts pour les commandes. Dès qu'on relâche les commandes, on séquence les caisses dans le bonheur et on les envoie à la place. On s'entend que la grosseur des boîtes a donc un impact. Est-ce que c'est uniformisé entre les différents fournisseurs ou non? Comment ça fonctionne? Non, c'est absolument pas uniformisé, mais la technologie est quand même très flexible, donc on est capable de s'adapter. Mais c'est certain que le type d'emballage a un impact sur la performance de notre système automatisé. Donc les palettes, on est allé chercher chacun des produits. Les produits arrivent ici, qu'est-ce qui se passe? Donc on va venir entreposer les caisses dans des cabarets, dans notre entrepôt à caisse. Dès que la caisse est entreposée, on va pousser une commande. Donc notre superfiseur va pousser les commandes magasins. Et là, on va prendre les caisses, on va venir les transférer dans ce qu'on appelle le séquenceur. Donc on va venir toutes mettre les caisses dans le bon ordre en fonction de la pelletisation, un peu comme un Tetris, si vous voulez. Et ce séquenceur-là, est-ce qu'il va prendre en considération comment le magasin est fait au final? Exactement. Il y a plusieurs contraintes. Donc c'est sûr, le poids, les dimensions de la caisse. Mais oui, on a la flexibilité de grouper les commodités ensemble. Donc boulangerie ensemble, viande surgelée ensemble et épicerie surgelée aussi ensemble. Faire une palette pour un magasin, ça peut prendre combien de temps ici? Du début jusqu'à la fin. Entre la dépalatisation, je vous dirais peut-être 10 minutes. Comparativement à combien de temps avant? Oh, ça dépend. C'est difficile à dire. Ça dépend des performances. On comprend que quand ce n'est pas fait par un robot, comme on voit derrière nous, ce travail-là était fait à la main avant. Exactement. 100% manuel, donc c'était plus difficile à faire. Donc dernière étape, si on veut, avant l'expédition, on fait les palettes. Concrètement, ici, à l'heure, on peut faire combien de palettes comme ça? 450 palettes à l'heure, un robot. On en a une dizaine. On parle tantôt de la différence entre les boîtes. On le voit très clairement. Tout est informatisé dans le sens où ce n'est pas un humain qui a décidé que la palette allait se faire de cette façon-là. Non, exactement. Dans le logiciel, en avance, on va être en mesure de positionner les caisses en fonction de plusieurs contraintes pour faire bâtir une superfelle palette. Et ce qui m'a marquée en arrivant, je dois dire, c'est la qualité des infrastructures. C'est important, ça, de le faire pour les employés? Oui, exactement. C'était très important pour nous que nos employés aient un milieu de travail qui est agréable et sécuritaire. On va avoir un CPA qui va ouvrir en 2024. On a également une cafétéria ici avec un service de cuisine. Et puis, on a également une salle d'entraînement pour nos employés. De permettre d'avoir un centre automatisé ou semi-automatisé, dépendamment des secteurs, qu'est-ce que ça permet d'aller chercher au niveau ressources humaines? On parle de pénurie de main-d'oeuvre, c'est important. À quel point ça va venir nous aider? Ça va nous aider parce que la manutention de caisse, c'est un travail qui est très physique. Puis dans un environnement réfrigéré ou surgelé, c'est d'autant plus difficile. Alors avec ce centre-là, on change la nature du travail. Alors moins de travail physique, plus de travail sur les équipements roulants. Alors c'est plus attrayant pour nos employés. Yannick, il faut dire qu'on est beaucoup plus confortable. Ici, il fait combien de degrés? 4 degrés. Donc 4 degrés, on est du côté frais. Exactement. C'est quoi la différence entre de ce côté-ci et le congeler qu'on a vu tout à l'heure? C'est la même technologie. Donc il n'y a pratiquement pas de différence sauf la température. Quel produit va se retrouver de ce côté-ci? Viande fraîche, poisson frais, produits laitiers et tout ce qui est les charcuteries, produits délits que vous trouvez dans les comptoirs à magasins. Est-ce qu'il y a des différences entre les rangées? Parce qu'on veut qu'il y a des rangées plus basses que d'autres. Pourquoi? Donc les rangées que vous voyez plus basses, c'est vraiment un entrepôt conventionnel, donc on va avoir besoin d'un monte-charge pour aller entreposer la palette. Et le ranking que vous voyez qui est plus élevé, jusqu'à une hauteur d'à peu près 85 pieds, donc ça c'est pour un système semi-automatisé. Donc c'est vraiment le robot qui va prendre la palette ici sur le convoyeur et qui va aller l'entreposer en hauteur. De ce côté-ci, on le voit, les tablettes sont encore vides au moment où l'on se parle. L'échéancière ressemble à quoi? Donc en février 2023, 2024, c'est là qu'on va démarrer le centre. Et on en a à peu près pour six mois à migrer nos opérations ici vers le site de Terre-Belle. Cette transition-là entre l'ancien entrepôt et aujourd'hui, on voit ça comment? Comment ça va se passer ou comment ça se passe déjà? Donc on transfère nos... L'élément le plus important, c'est nos gens. Donc on les amène ici par vagues. On leur donne la formation, la formation de santé et de sécurité, comment opérer avec les nouveaux équipements. Parce qu'il faut dire que tout change. Tous les outils de gestion, le système avec lequel ils travaillent, le type d'équipement, donc on les forme. Dès qu'ils sont qualifiés, on amène progressivement notre volume. Donc aussi, la complexité, c'est de le faire tout en continuant d'expédier nos magasins. Donc on va y aller par vagues de volume. Parce qu'on s'entend qu'on ne peut pas se permettre qu'il y a une semaine sans livraison dans des épiceries. Non, exactement. C'est quoi le plus grand défi avec un centre comme ça? Pour l'ouverture, je vous dirais, c'est de coordonner chacune des étapes. Il y a plusieurs équipes d'investis dans ce projet-là. Alors s'assurer que tout fonctionne, c'est vraiment le plus grand défi. Au-delà de la technologie, c'est vraiment les humains qui vont faire un succès de ce centre-là. Donc dernière étape, évidemment, c'est l'expédition. Là, on trouve qu'il n'y a peut-être pas d'activité. C'est parce que ça se fait le soir et la nuit. Exactement, oui. Le soir et la nuit. Donc on va extraire les palettes du système automatisé. On va les mettre ici en fonction des séquences de route pour nos magasins. Et on charge le tout dans une remorque prête pour nos magasins. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Un grand plaisir. Merci beaucoup.